Bonjour à tous et bienvenue à la Bibliose. On va commencer aujourd'hui avec Arnaud Gallac, qui est cardiologue au CHU Henri Mondor, et qui va nous présenter un article sur les caractéristiques et l'histoire naturelle des patients avec une amylose ATTR diagnostiquée précocement. Vas-y Arnaud, c'est à toi. Bonjour à tous. Sans plus attendre, on va parler de ce papier qui est sorti assez récemment dans le Replanard Journal. Publié par une équipe anglaise, c'est Julien Guillemort, sur l'évolution et l'histoire naturelle des patients qui ont une amylose ATTR débutante, donc vraiment au stade tout débutant de la maladie. On va... Alors, attendez, pardon. Déjà, pour comprendre, bien sûr, les patients qui ont la forme moins grave, les patients qui ont le stade 1 de l'ANAC, je vous rappelle, on s'adifie pour le cycle des amyloses ATTR de façon usuelle, grâce au National Amylosis Center Staging System. Donc, stade 1, DFG supérieur à 45, NT pro BNP moins de 3000, stade 3, DFG défavorable et BNP défavorable, et stade 2 pour les autres. Il y a d'autres facteurs pronostiques qui sont décrits dans les amyloses ATTR, indépendant du stade NAC, notamment l'atroponine et les doses de diurétique. Et globalement, en fait, on s'intéresse au sujet des amyloses ATTR débutantes parce qu'on va voir de plus en plus au quotidien, puisque la grande majorité des patients vont être diagnostiqués finalement au stade 1, donc à un stade débutant de la maladie. Et c'est probable que les choses vont faire qu'augmenter puisque les progrès de l'imagerie non-invasive, les progrès de la formation et le fait que les cardiologues se mettent de plus en plus au sujet, s'intéressent de plus en plus au sujet, fait que l'amylose, vous avez bien vu, c'est une maladie qui n'est pas si rare que ça, et on va en diagnostiquer de plus en plus à un stade débutant. Donc le but de cette étude, c'est de caractériser cette population d'amyloses ATTR, enfin, vraiment débutantes, et d'essayer de voir, en l'absence de tout traitement spécifique, donc des patients qui n'ont pas de tafamédis, comment évolue la maladie. Alors pour ce faire, ils ont inclus, c'est une étude qui est rétrospective, qui est multicentrique, ils ont pu inclure 879 patients, des amyloses ATTR essentiellement sauvages, quelques amyloses ATTR héréditaires, mais des VAL122 quasiment toutes, les deux centres, c'est essentiellement le centre, comme je disais, londonien, et il y a quand même environ 20% des patients qui viennent de la cohorte française de Montdor, Créteil. Donc c'est des patients qui sont SAD1 du NAC, qui n'ont pas reçu de traitement spécifique, et notamment donc pas de tafamédis. Le diagnostic a été fait comme de façon usuelle, de façon soit non invasive, soit de façon invasive, avec une biopsie soit cardiaque, soit périphérique, et une fixation cardiaque, au moins grade 1 en scintigraphie, DPD ou HMDB. Le BNP, comme vous le savez, c'est un facteur majeur de pronostics dans la science cardiaque, et particulièrement dans l'amylose ATTR héréditine, et il se propose dans ce papier de séparer les patients qui sont en stade 1, en stade 1A et en stade 1B, en fonction justement du cut-off de NT pro BNP. Alors ils ont choisi un cut-off qui n'est pas totalement arbitraire, ils ont choisi un cut-off qui est quand même rapporté dans plusieurs papiers, pour notamment tout ce qui est traitement spécifique des amyloses ATTR héréditine, et donc ils ont choisi un cut-off de moins de 500 de NT pro BNP pour les patients en sinusale, 1000 pour les patients en fibrillation atriale, et une dose de traitement diurétique type furosémide à moins de 0,75 mg de kg. Donc en pratique clinique, ça veut dire moins de 40 mg de furosémide, enfin moins ou égal à 40 mg de l'asylix chez quelqu'un qui fait moins de 80 kg, et 60 mg pour un patient de plus de 80 kg. Les résultats, les caractéristiques des patients sont assez similaires aux caractéristiques des amyloses ATTR héréditine dans les études. Donc là, on va surtout s'intéresser à la comparaison entre les stades 1A et les stades 1B. Ils ont finalement 109 patients, donc 12% de la cohorte qui est stade 1A, et quand on compare entre les stades 1A et les stades 1B, il y a plus de patients qui ont une amylose ATTR héréditine de type sénile chez les stades 1A. Ils sont plutôt en meilleur état fonctionnel, il y a le YHA, le test de marche de 6 minutes est meilleur. Ils ont des biomarqueurs qui sont plus rassurants, avec des proponiques qui sont plus basses, des meilleurs DFG, des épaisseurs pariétales qui sont moindres, moins de fixations importantes en scintigraphie DPD ou HMDP, une meilleure fonction systolique sur la FEVG. Et ce qui est aussi intéressant, dans ces patients qui ont un stade très débutant de la maladie, 42% ont une présentation qui finalement n'est pas du tout cardiologique, et le diagnostic est fait sur des biopsies par des urologues, des neurologues, des rhumatologues pour des canacarpiens opérés, ou des gastros. Et dans ce sous-groupe de patients, les 40% qui ont une atteinte non cardiologique, non cardiaque en présentation, ils ont encore bien sûr des taux de BNP, de troponine, et une meilleure classe fonctionnelle. Ils ont tous les paramètres qui sont encore meilleurs que les autres. Sur le suivi des patients qui ont le stade le plus précoce, donc le stade 1A, ils ont une médiane de suivi de 28 mois dans cette cohorte, et on voit que globalement, ils ont quand même une morbidité cardiovasculaire qui est conséquente, puisque lors du suivi, les doses de diurétique vont augmenter, la préévalence de la fibrillation atrielle va augmenter aussi dans la cohorte, les patients vont devenir de plus en plus symptomatiques, il va y avoir plus d'accidents vasculaires cérébraux, nécessité d'implantation de pacemakers plus importante, et sur les biomarqueurs, on voit une augmentation annuelle du NT pro BNP de 145 nanogrammes par litre, et une dégradation de la fonction rénale de quasiment 3 millilitres par an. Finalement, dans ces patients au stade 1A, on a 26% qui, lors du suivi, vont passer du stade A au stade 1B, et 18% qui vont développer un stade 2 de la classification NAC. Donc voilà, les patients vont progresser, certes. Quand on s'intéresse aux analyses, alors pour regarder les analyses de survie, par exemple, ils ont regardé les variables associées à la mortalité, et donc ils ont fait des analyses unies et multivariées. On va surtout s'intéresser à la multivariée qui est là. Vous voyez qu'ici, le stade 1A, le stade 1B, ça ne fait plutôt pas trop mal, ça marche bien. Et les autres variables qui sortent, c'est le fait d'avoir une amylose de transthyrétine qui est dans l'héréditaire, ou la troponine. Et donc les courbes de survie ici des patients, vous voyez ici la comparaison entre les patients qui sont au stade 1A et les patients qui sont au stade 1B, donc il y a une différence significative. Avec une meilleure survie chez les patients qui sont au stade 1A, et la médiane de suivi sur la mortalité, en tout cas, elle est atteinte à 75 mois pour les stades 1B, alors qu'elle n'est pas atteinte à la fin du suivi pour les stades 1A. Vous voyez ici la survie comparée entre la population générale anglaise, donc ça c'est le vert, et ici les stades 1A, donc globalement il n'y a pas de différence significative entre la population générale et les stades 1A. Et il y en a une ici, entre les stades 1B, et 1B c'est la courbe rouge, sur la dernière figure, et la population générale anglaise. Donc c'est un papier que j'ai trouvé intéressant, bon il a beaucoup de limites, c'est une étude déjà rétrospective, il y a une faible population d'amélose à transthyrétine héréditaire, il n'y a pas beaucoup de suivi en suivi médian, et bon après on aura du mal à faire beaucoup mieux, sachant que maintenant, les patients bien sûr bénéficient en grande majorité d'un traitement spécifique, et que là bien sûr on est sur des patients qui ne sont pas traités. Voilà, les auteurs en tout cas, ils proposent de stratifier en stade 1A, stade 1B les patients, donc je vous disais, donc BNP, enfin NT pro BNP, moins de 500, moins de 1000, pour les patients qui font de la fibrillation atriale, avec dose de diurétique faible, donc moins de 0,75 mg par kilo. En tout cas ces patients, ils semblent avoir une très bonne espérance de vie, même sans traitement spécifique, qui semble comparable en tout cas à la population générale sur le suivi qu'il y a dans cette étude bien sûr. Et par contre, ils ont une morbidité cardiovasculaire qui n'est pas négligeable, avec des patients qui vont, comme on a vu tout à l'heure, développer de la fibrillation atriale, d'un sens caractérale, des ABC, etc. Et on peut bien sûr se poser la question, est-ce que le rôle de toutes les thérapies spécifiques pour améliorer cette morbidité et prolonger la survie au très long terme chez ces patients ? Je finis juste sur le graphique à l'abstract qu'ils ont mis, et puis je suis à vous pour les questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup Arnaud, effectivement, l'étude est très intéressante. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, si mes co-modérateurs Erwann Donald et Marie-France Erwann me permettent. Je vais peut-être commencer par une première question. Est-ce qu'ils ont analysé dans cette étude les patients stade 1A qui passent 1B ? En gros, c'est rassurant de savoir qu'il y en a un certain nombre qui se stabilisent spontanément sans traitement particulier, on va dire. On aimerait bien quand même savoir quelles sont les caractéristiques des patients qui ne vont pas progresser. Alors, ils n'ont pas... Bien sûr, il y a des comparaisons, comme je t'ai montré juste avant sur les 1A et 1B. Après, ils n'ont pas essayé de déterminer les facteurs qui vont faire que les patients vont progresser du stade 1A au stade 1B ou vont passer stade 2. Ils n'ont pas essayé de déterminer les variables. Après, ça semble quand même être celles qui sont associées à l'analyse multivariée, c'est-à-dire la classification elle-même NAC, la troponine et le fait d'avoir une amylose à transthyrétine héréditaire qui semble quand même de moins bon pronostic. Mais il n'y a pas d'études spécifiques, vraiment. Ils n'ont pas regardé spécifiquement ça. Bonjour. Sinon, il y avait une question, Thibault, dans le chat. C'était sur le fait de traiter les patients 1A. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que finalement, on n'a pas intérêt à attendre qu'ils soient un petit peu plus graves pour les traiter ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait légitime. Alors, bien sûr, surtout aussi les enjeux médico-économiques. À 7000 euros, la boîte de Tatumidi, c'est sûr qu'on peut se poser la question. Sachant qu'il semble qu'ils aient une espérance de vie qui est la même que la population générale. Après, le bémol, c'est que, comme on a vu, ils ont un suivi médian qui est finalement à deux ans et quelques. Sachant que deux ans et quelques, ce n'est pas énorme. Donc, j'aurais tendance à dire que ça peut, bien sûr, rentrer dans la balance de la discussion. Et surtout, chez les patients qui ont des comorbidités, bien sûr, conséquentes, on estime qu'ils ont une espérance de vie qui est mauvaise. Si le patient a des comorbidités importantes avec une espérance de vie vraiment qui est réduite, je pense que, oui, ça peut tout à fait rentrer dans la discussion en se disant, en plus de ça, il est stade 1A, c'est vraiment très débutant. Voilà, il a une espérance de vie qui est quasiment normale sur les 7-8 prochaines années. Pourquoi pas ? Donc, toi, tu ne mettrais pas systématiquement sur ta famille 10 un patient qui est 1A ? Intellectuellement, on a envie de le faire. Après, c'est sûr que dans l'étude ATTRACT, je vous rappelle, il y avait un cut-off de BNB pour pouvoir rentrer dans l'étude qui était à 600. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de stade 1A dans l'étude ATTRACT. Donc là, on est sur des patients qui sont hors études. Donc après, intellectuellement, bien sûr, on a envie de prêter tout le monde. Après, c'est sûr qu'il faut mettre en balance, risque, bénéfice, et puis aussi médico-économiquement, les choses quand les gens sont comorbides. OK, merci. Du coup, je peux poser une question ? Messieurs, vous avez le modérateur. Du coup, en pratique, vous faites quoi, vous, parce que ça rejoint un petit peu la discussion, sur un patient qui est adressé pour une scintigraphie positive, une scintigraphie qui fixe très fort quand elle est faite pour des raisons rhumatologiques ? Et finalement, c'est ça qui conduit à faire une écho, à trouver l'HVG chez un patient qui est donc asymptomatique sur le plan cardiovasculaire, mais qui a effectivement, il a 15 sept hommes, il est péruginé 2 ou 3. Mais on découvre ça par hasard. Tu fais quoi et vous faites quoi en général ? Parce que c'est toujours des situations qui, finalement, c'est un peu ça. On fait le bilan complet déjà, comme je pense que tout le monde fait pareil, on fait un bilan complet de la maladie. Et quand même, la plupart du temps, le patient, finalement, c'était un symptomatique qui s'ignorait. En le cuisinant un petit peu, en regardant l'ECG, en regardant l'écho, etc. La plupart du temps, quand même, c'est des gens qui sont symptomatiques et qui ont une absence cardiaque qui est modérée, on va dire. Après, bien sûr, on peut tomber sur un patient qui est strictement asymptomatique, avec des biomarqueurs strictement normaux, un ECG, quasiment, il n'y a rien. Tout est rassurant. Et le patient, je pense que s'il a une bonne espérance de vie, on a quand même plutôt envie de le traiter. Moi, perso, j'ai eu 4 figures plusieurs fois, j'ai traité systématiquement. Je ne sais pas vous ce que vous faites, mais... Globalement, moi, je pense qu'il faut les... Enfin, moi, je les traite personnellement, mais après, ça... Bon, là, par exemple, on en a un dans le service, c'est à peu près ça. C'est des coulères quasiment fortuites. Le patient, il est très comorbide. Là, il sort d'une hospitalisation d'un mois, il a des escarres. On se dit, on va attendre un petit peu de voir comment il évolue et puis on voit s'il remarche correctement, si les escarres, ils guérissent, et puis on verra. Je pense que oui, il faut être raisonnable, bien sûr. C'est ça, il faut tenir compte de l'espérance de vie spontanée du patient. Je pense que c'est important, en tout cas, de prendre en compte les comorbidités et l'espérance de vie des patients et essayer de juger là-dessus. Après, on peut tout à fait... Enfin, ce n'est pas parce qu'on contradite quelqu'un à un moment qu'on contradite la vie. Ça nous arrive, on va dire, de dire pour le moment, c'est non. On voit un petit peu comment il sort de tous les problèmes qu'il y a actuellement. On stabilise les choses, on voit les différentes maladies. Après, on s'est posé, on dit oui. Ce n'est pas parce qu'on dit non un jour qu'on dit non du moment. Je crois qu'on avait une autre question. C'était pour la comparaison avec la population anglaise. Comment était choisie la cohorte contrôlée par rapport à l'âge ? Est-ce que tu as des réponses à cette question-là ? Alors, la cohorte contrôlée par rapport à l'âge ? Oui. Comment on avait choisi la population anglaise qui était choisie comme la cohorte de contrôle ? Est-ce qu'on comparait une population anglaise par rapport aux patients amylose 1A et 1B ? Comment on a fait pour choisir ces patients-là ? Je pense qu'ils ont pris tous les patients de la cohorte avec qui ils avaient des données de façon introspective. Et après, bien sûr, qui étaient dans les critères d'inclusion de l'étude, c'est-à-dire stade 1 sur les critères, bien sûr, qui n'avaient pas de traitement spécifique. Puis voilà, ils ont pris ce qu'ils avaient comme patients avec des données. Il n'y a pas de sélection. Je pense que la question est sur la population anglaise. La population de référence, de contrôle. Contre laquelle ils comparent la mortalité des stades 1 ? Oui. Ah, pardon. La population contrôle, pas la population d'amylose. Ça, c'est des données épidémiologiques. Le problème, on voit que la population, vous avez vu sur les courbes de suivi, il semble avoir une espérance de vie qui est même moins bonne que les 1A. Mais en fait, le vrai problème du truc, c'est qu'il n'y a pas assez de suivi dans la courte Tafabidis. Les courbes, pardon, des amyloses. Ils ont une médiane de suivi qui est à 20 et quelques mois. Alors que sur la donnée épidémiologique qui est très large de la population générale, ils ont un suivi qui est bien meilleur, je pense. C'est beaucoup plus long. Ils ne dédaillent pas d'ailleurs le suivi de la courbe contrôle.